J'ai vu des vaisseaux spatiaux extraterrestres, et j'ai examiné leur intérieur en détail. L'homme qui prétend cela est l'américain Bob Lazar. Employé d'une base militaire ultra-secrète, il affirme avoir vécu une expérience qui ferait palir d'envie même l'auteur de science-fiction le plus créatif. Mais comment évaluer les rapports de cette initiée autoproclamée ? Quelles sont les choses incroyables qui se passent vraiment derrière les portes closes du gouvernement ? Et surtout, les extraterrestres sont-ils déjà parmi nous ? En août 2013, la CIA a confirmé quelque chose que tout le monde savait déjà. Oui, il existe vraiment une zone militaire restreinte appelée Zone 51 dans le désert du Nevada. Jusqu'ici, tout le monde le sait. Mais si nous remontons le temps jusqu'à la fin des années 1980, nous nous retrouvons à une époque où un séisme majeur a déchiré le paysage médiatique américain. En 1989, le journaliste d'investigation Jobsnap a interviewé un homme qui se faisait appeler Dennis. Alors qu'il n'apparaissait que sous la forme d'une silhouette ombrageuse, il a attiré l'attention sur lui par une série d'affirmations presque incroyables. Il travaillait dans une base militaire top secrète du Nevada, dont le gouvernement américain niait avec véhémence l'existence. Et pour cause, l'installation abrite des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Lorsqu'on lui a demandé ce qui se passait exactement dans le secret, le dénonciateur, qui était encore anonyme à l'époque, a déclaré. Il y a là 9 soucoupes volantes, des disques volants d'origine extraterrestre. Mais ce n'est pas tout. Les employés de l'établissement ne se contentaient pas de stocker les ovnis écrasés. Ils les étudiaient également en détail, afin de décrypter leur technologie et au final, de les copier. Si George Knapp était collé aux lèvres de son homologue, à la fois choqué et fasciné, il était aussi très inquiet. Fidèle à la devise « si le public ne te connaît pas, tu ne lui manqueras pas », il craignait qu'il n'arrive quelque chose à l'initier. Car si cette déclaration était vraiment vraie, le gouvernement aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour se débarrasser au plus vite du dénonciateur indésirable. Et après quelques hésitations, Dennis a effectivement décidé de sortir de l'ombre et de révéler son visage et son vrai nom au monde entier, Bob Lazar. Je n'ai aucune raison de mentir. Il y a pas mal de gens qui sont convaincus que Bob Lazar a sauvé sa propre vie avec cette décision. Cependant, l'américain, né en 1959, savait aussi que son entrée dans l'œil du public ne susciterait en aucun cas que des réactions positives. En fait, il est encore aujourd'hui l'un des dénonciateurs d'OVNI les plus controversés au monde. Et en fait, Lazar divise les gens en deux camps, ceux qui le qualifient de fou et ceux qui croient à ces histoires farfelues. Ces révélations ont coûté cher. Un prix qui, selon certains, a été fixé par le gouvernement pour dissimuler la vérité sur la zone 51. Selon l'histoire, la maison de Lazar a été cambriolée à la suite des interviews. Les malfaiteurs ont non seulement mis le désordre dans l'ameublement, mais ils ont aussi laissé des messages inquiétants sur les murs. La peur que Lazar a ressentie à partir de ce moment-là, la menace et la surveillance étaient réelles. Et elles ont finalement mis le dénonciateur à genoux. Profondément perturbé par la situation, Lazar a décidé de se retirer des feux de la rampe pendant plusieurs décennies. Avec le recul, il dit ce qui suit à propos de sa décision de l'époque. « Je n'aime pas être sous les yeux du public. Je n'ai pas l'argent pour cela. Et honnêtement, je pourrais trouver un meilleur mensonge. Mais je n'ai aucune motivation pour mentir. » Mais en supposant que les informations de Lazar sont réellement vraies, que se passe-t-il vraiment dans la zone 51 ? Heureusement, Lazar a décidé de rompre son long silence et de parler en détail de ce qu'il a vécu pendant son séjour au Nevada. Et puis, je suis entré dans le vaisseau spatial. Mais quels sont les faits fiables concernant la carrière de Bob Lazar ? Eh bien, d'après ses propres déclarations, cette question est plus délicate que prévu. En effet, son curriculum vitae a été effacé par des organisations gouvernementales secrètes afin de le rendre indigne de confiance. Si l'acte de naissance à l'hôpital de sa ville natale de Coral Gleibs ne peut plus être trouvé, les sceptiques froncent également les sourcils sur ce qui concerne la carrière professionnelle de Lazar. Il a lui-même affirmé avoir fréquenté l'université Cal State, Caltech et la MIT. Mais il n'y aurait aucune preuve publiquement connue de cela. Il est dans la nature des choses que cela s'applique également au temps passé par Lazar en tant qu'employé de la zone 51, qu'il désignait lui-même comme le secteur 4. Dans les entretiens avec George Knapp, le dénonciateur a déclaré qu'il avait été initié à son travail par Edward Teller. Celui que l'on appelle le père de la bombe à hydrogène était l'un des physiciens les plus importants du XXe siècle. Et selon Lazar, il connaissait également très bien les technologies extraterrestres. Dans le cadre du programme de rétro-ingénierie, Lazar avait vu certains nombres d'objets volants extraterrestres en forme de disque. Alors que ces derniers présentaient une surface sans soudure est parfaitement lisse, Lazar s'est consacré à la recherche des technologies de propulsion exotiques sur un site situé loin à l'extérieur de la ville. Il a notamment grimpé dans le vaisseau spatial lui-même et a pu observer de près les incroyables technologies de nos visiteurs galactiques. Voici à quoi ressemble un ovni vu de l'intérieur. Lorsque Bob Lazar a été invité sur le podcast de Joe Rogan, il a donné un compte-rendu détaillé de ce qu'il a vécu à l'époque. Selon les affirmations de Lazar, il n'a cependant été autorisé à étudier la structure interne du vaisseau spatial qu'une seule fois. Ses supérieurs l'ont autorisé à le faire parce qu'il devait découvrir où se trouvaient le réacteur et les autres composants. Car ce n'est qu'avec ses connaissances qu'il était possible de copier les technologies extraterrestres. Lazar a décrit le sentiment qui s'est répandu dans sa poitrine lorsqu'il est entré dans le vaisseau spatial comme étant menaçant. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Il a résumé ses premières impressions comme suit. Il n'y avait qu'une seule couleur. Elle rappelait la coloration de l'étain foncé. Et il n'y avait pas d'angle droit. Nulle part. C'était comme si quelqu'un avait moulé un modèle en cire et l'avait ensuite brièvement chauffé. Tout avait l'air fusionné. Tout était courbé. C'était vraiment étrange. La seule chose qui semblait quelque peu familière était une petite trappe pliante. Tout le reste était vraiment étrange. Et bien que Lazar n'ait pas rencontré l'équipage d'origine, la conception du vaisseau spatial en révélait déjà beaucoup sur son équipage. D'après cela, les êtres qui avaient piloté l'OVNI devaient être nettement plus petits que les humains. A l'exception de la zone centrale, il était impossible pour Lazar, qui mesurait 1m78, de se tenir debout dans le vaisseau spatial. Au vu de leur apparence, le dénonciateur a supposé que les extraterrestres mesuraient environ la moitié de sa taille. Il a décrit l'intérieur comme suit. Les sièges étaient également minuscules et manifestement faits pour quelque chose de très petit. Mais il n'y avait rien d'autre là-dedans. Juste les sièges, le réacteur et quelques sous-composants. Pas de panneau de contrôle, pas de salle de bain, pas de décoration, pas d'art. Rien que tu puisses reconnaître d'une manière ou d'une autre. C'est très dépouillé. Lorsque Joe Rogan a demandé s'il n'y avait pas d'écran dans le vaisseau spatial, Lazar a répondu que la superstructure avait quelque chose comme des arches et que l'une d'entre elles pouvait devenir transparente. Cela aurait probablement été la chose la plus proche d'un écran. Le vaisseau spatial générait un champ d'antigravité. Cependant, Lazar n'a pu que spéculer sur le matériau utilisé. Je ne sais pas s'il était fait d'un métal avancé ou de céramique. Tout ce que je sais, c'est qu'il était très froid au toucher. Donc, je pense qu'une sorte de métal est plus probable. Rogan a ensuite voulu savoir s'il y avait quelque chose comme un cockpit dans le vaisseau spatial. Un endroit à partir duquel les occupants contrôlaient le véhicule. Lazar a répondu. Il y avait trois sièges, également espacés autour du réacteur au centre. Il n'y avait pas de console au sens classique du terme. Il s'agissait de grands objets rectangulaires placés de la même façon autour du centre. Cependant, il n'y avait rien dessus, pas de boutons, pas de lumière, pas de commandes. Le vaisseau spatial avait trois niveaux. Nous ne parlions que du niveau principal. Directement en dessous se trouvaient les propulseurs de gravité, les objets rectangulaires. Et encore en dessous d'eux, il y avait les émetteurs de gravité. Ils ressemblaient à des poubelles suspendues à un tuyau. Autour du vaisseau spatial se trouvaient des objets que nous appellerions des hublots. Mais ce n'était pas des hublots. Je pense qu'ils étaient liés à la navigation ou à leur version d'un ordinateur. Ce qui nous amène au point principal, la technologie de propulsion. Car selon ses propres déclarations, Bob Lazar a effectivement réussi à décoder la source d'énergie futuriste de l'objet volant. Le Moscovium ultra-lourd, qu'il appelait encore à l'époque élément 115. Selon Lazare, 230 grammes de Moscovium suffisent pour fournir à un vaisseau spatial l'énergie nécessaire pendant trois décennies. Pour y parvenir, l'élément est bombardé de protons dans le cœur du réacteur. Il se transforme alors en ce que l'on appelle le Livermorium, qui est encore plus lourd. Cela crée également une onde antigravitationnelle. En même temps, le Livermorium se décompose en antimatière, qui entre ensuite en collision avec la matière normale. La chaleur extrême qui se dégage dans le même souffle est convertie en énergie électrique, qui alimente à son tour les trois amplificateurs gravitationnels. Selon Lazare, cela permet au vaisseau spatial de générer son propre champ d'antigravité, qui est conduit vers l'extérieur par le guide d'ondes situé sur le pont. Bien que l'antigravité soit officiellement une force purement hypothétique, qui n'est apparu jusqu'à présent que dans la science-fiction, le champ d'antigravité du vaisseau spatial courberait l'espace-temps dans l'essence du mouvement, ce qui permettrait d'effectuer des voyages interstellaires. Les critiques notent que bien qu'il ait été possible de produire artificiellement l'élément 115 sur Terre pour la première fois en 2004, l'isotope n'avait pas assez de neutrons pour atteindre la stabilité requise. Selon Lazare, les scientifiques commettent cependant une erreur cruciale. Il tente d'expliquer les technologies extraterrestres sur la base de l'état actuel des connaissances sur Terre. Selon lui, il est tout à fait concevable que l'élément existe sous une forme naturelle et stable ailleurs dans l'univers. Tu aimes découvrir les rapports et les histoires les plus passionnants de tous les temps ? Alors, qu'est-ce que tu attends ? Abonne-toi dès maintenant et ne manque plus jamais une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada